Transcription par Céline R. Bienvenue à tous, bonjour. Comme je le disais tout à l'heure, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous n'avez plus eu le temps de prendre le café. Moi, je l'ai pris ce matin, en tout cas. Mais ça, c'est juste un détail. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que ce que vous allez voir dans cette présentation, c'est un retour d'espérance. Du coup, les détails techniques, les choix techniques qui vous sont présentés sont discutables, en tout cas par définition. N'hésitez pas, à la fin de la session, à faire des propositions d'amélioration, si vous en voyez. Je préfère le faire autour d'un verre. La période considérée ici part de la fin 2018 et on va jusqu'au premier semestre 2019. qui permet de situer un petit peu la version des différentes technologies que je vous montrerai. Il n'y a pas que les choix techniques qui peuvent être discutés aussi. C'est la composition graphique et autres au niveau des slides. Vous avez le droit de me critiquer. Et je tiens à préciser absolument qu'aucune ligne de code ni machine a été maltraitée durant la préparation de cette présentation. Voilà. La même chose en anglais. Je passe. Je me présente. François Sarraudin. Je crois que vous vous connaissez, en tout cas. Je suis directeur technique auprès d'Univalence. Univalence, c'est un petit cabinet de conseil. On est spécialisé en data ingénierie, en formation fonctionnelle, en particulier Scala, Spark, Kafka. Et on intervient sur des audits, sur de l'accompagnement, sur des formations, aussi bien des formations professionnelles que des formations en enseignement supérieur. Et on intervient, enfin on intervient, on participe sur le plan communautaire à travers des talks comme celui-ci, à travers notre blog, sur l'organisation, la participation à l'organisation de Meeta, notamment le Paris Data Engineer, oui, on est actif à Paris, et à travers nos projets open source. On parle de projet d'ailleurs. Conceptuellement, un projet, c'est quelque chose d'assez simple. On parle de besoins, ce besoin exprimé, on récupère ces expressions de besoins. Après, c'est passé à une équipe projet qui va ensuite décortiquer ça, se transformer en spécifications, en codes, en tests. Et quand tout le monde est satisfait, après, c'est livré sous forme de produits. Et normalement, le client est content. Nous, on va s'intéresser à la partie droite du schéma. Et si on cherche à décomposer ça d'un point de vue technique, on obtient ces différentes étapes. D'abord, on a l'initialisation du projet. On a la première conception, on a le choix des premiers outils aussi à mettre en place pour assurer, en fait, une livraison de l'ensemble, un déploiement de l'ensemble. Et une fois qu'on a ça, on va commencer à configurer l'ensemble des outils pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Après, on part sur le code, après, on construit notre application, notre produit. Une fois qu'on est satisfait, on versionne, on met un tampon, donc on versionne l'ensemble, on livre et on déploie. Ici, dans cette présentation, on va s'intéresser entre... On va commencer ici pour ensuite aller jusque là en s'intéressant en particulier à la configuration du projet en utilisant du coup SBT parce qu'on est dans une conférence Scala. On ne va pas parler de code parce que vous aurez plein de conférences, enfin de talks sur le code Scala dans cette conférence. on va s'intéresser à la façon de construire les applications, de les versionner et de les lire. Et on va considérer deux projets. Un premier projet open source développé au sein de l'Univalence qui s'appelle Spark Tools qui rassemble en fait un ensemble de projets en son sein. Si vous suivez en fait les différents membres des nuvalences, vous aurez plus de détails sur certains de ces projets. Et ces outils, ces projets sont développés majoritairement avec du Spark et du Scala. Nous utilisons actuellement dans la version 1.2.8 de SBT. On n'a pas encore migré vers la version 1.3. Côté entreprise, on est dans un milieu bancaire et dans un cadre de reporting financier. Il faut savoir que depuis quelques temps, on fait de demande de plus en plus de rapports de la part des banques pour qu'elles donnent des rapports sur leur prise de risque. L'équipe qui s'occupe de ça c'est une équipe de dizaines de personnes et qui a fini par pondre une soixantaine de projets ce qui est énorme. Tous ces projets sont en Spark Scala. En fait, on se base sur du Hadoop derrière ça. Et pareil aussi, les dernières évolutions ont fait qu'en fait on est passé sur du SBT 1.2.8. Côté open source, on est clairement en monorepo. Et côté entreprise, l'idée effectivement c'est en soixantaine de projets, un projet, un repo, on s'est dit effectivement il faudrait faire quelque chose pour essayer de rassembler des choses qui potentiellement pouvaient être communes. Donc ici, on va d'abord voir ce qu'est un monorepo, enfin la définition du monorepo et qu'est-ce que ça peut apporter. Ensuite, on va voir comment à partir du SBT on peut déclarer du monorepo, comment versionner ça et comment est-ce que ça se passe côté intégration continue et livraison avant de conclure. Ça vous va ? Très bien. Alors monorepo, quand on parle de monorepo, on a l'impression qu'on va être dans une espèce de carcan quasiment unique, un peu ce genre d'image. et c'est vrai que ça peut faire peur. Mais dans les faits, en fait, on ne parle uniquement de... Quand je parle de repo ici, je parle de repo typiquement un repo git. J'utilise git ici. Oui, ça va. Et en fait, ça s'arrête là en termes d'unicité. Après, ce que ça permet, ça permet différentes choses. Ça permet, comme vous avez en fait, N projets au niveau d'un seul repo, ça permet de centraliser l'ensemble des modifications. Si vous centralisez les modifications, vous avez la possibilité du coup de notifier l'ensemble des développeurs qui interviennent sur les différents projets du repo. En faisant ça, eh bien, ça permet à des développeurs de différents projets justement de pouvoir regarder ce qui se passe dans les autres projets et à travers ça, en fait, vous créez une culture commune. Plutôt que d'avoir des développeurs qui travaillent chacun dans leur coin et qui finissent par mettre en place des conventions de code qui ne sont pas partagées par les autres équipes, vous réussissez à travers ça à créer du coup des conventions communes entre les différentes équipes. Et si vous êtes plus dans une équipe en mode service, ça facilite en fait les échanges de développeurs d'un projet à un autre. et après, c'est la possibilité d'avoir plus de choix. La possibilité d'avoir du choix en termes de gestion des numéros de version. Vous pouvez avoir un numéro de version pour l'ensemble des projets ou des numéros de version séparés pour chaque sous-projet. Et la même chose de côté cycle de vie, le fait d'être en mono-ripo vous donne le choix dans le fait d'avoir un cycle de vie unique ou avoir des cycles de vie séparés. On va voir ça un peu plus en détail par la suite. Sur nos deux projets, qu'est-ce que ça donne ? Côté open source, on a des 1 partout. On s'est dit on va faire du mono-ripo mais on va aller sur du mono un peu plus loin sans vraiment que ça nous pose de problème. Donc un repo pour n artefacts à livrer, un seul numéro de version pour l'ensemble, une seule livraison pour l'ensemble des éléments. Bien qu'on ait toujours la possibilité de livrer séparément cette configuration se fait au niveau de l'intégration continue. Du coup, un seul build.sbt pour l'ensemble des sous-projets et un seul YAML pour la CI. Un seul site web au final qui permet de référencer l'ensemble des sous-projets qu'on souhaite mettre en avant. Et au final, on finit par avoir une vision et une culture commune au niveau de l'ensemble des développeurs. Surtout qu'en open source, on travaille essentiellement en remote. C'est donc important d'avoir des visions communes sur l'ensemble des projets gérés dans ce cadre-là. Côté entreprise, on a vu l'intérêt de passer sur du mono-repo, mais pas un seul mono-repo, mais un mono-repo. L'idée, c'est plutôt de rassembler des projets qui ont soit le même contexte métier ou le même contexte technique, dépendant effectivement du cadre considéré au niveau des projets. Et en allant dans cette direction, on crée plus de friction entre les développeurs. Initialement, on était avec un développeur sur un projet, ce qui n'aide pas à mettre en place une culture commune, mais en créant un peu plus de friction, dans le bon sens du terme, pour le coup, ça crée plus de discussions, plus d'échanges entre les développeurs. Et ça aide à obtenir au final une culture commune. Un point qui est en cours d'étude actuellement, c'est la possibilité quand même, néanmoins, même s'il y a des projets qui sont dans le même contexte métier, qui sont ensemble dans le même repo, d'avoir des cycles de vie indépendants. On est parti effectivement sur ce qu'on avait mis en place au côté open source pour l'intérêt au niveau d'entreprise, mais finalement, il y a ce ratat un cas effectivement où on s'est posé cette question d'avoir des cycles de vie indépendants. Là-dessus, nous, on a trois réponses possibles. La première réponse, c'est plus une question, c'est que vraiment, ça pose problème d'avoir le même cycle de vie pour l'ensemble des éléments, l'ensemble des projets qui sont dans le même repo. Premier point, deuxième réponse possible, c'est de voir si techniquement, il n'y a pas une solution pour, malgré tout, conserver l'aspect mono-repo. Et la troisième réponse possible, c'est d'abandonner l'aspect mono-repo parce que vraiment, d'un point de vue de métier, il y a une véritable séparation. Alors, comment on fait pour avoir du mono-repo côté SBT ? Classiquement, quand vous êtes en SBT, vous avez un SBT, enfin, un build pour SBT qui ressemble à ça. Vous avez donc au début la déclaration faite d'un ensemble de métadonnées qui va permettre d'identifier le projet, sa version, sa description. Après, plus vous descendez dans le fichier et plus vous allez avoir des détails techniques comme la version scala, l'ensemble des dépendances, les options de computation, etc. Maintenant, on ne peut pas partir là-dessus pour pouvoir représenter du mono-repo. Néanmoins, SBT permet effectivement d'organiser les choses autrement. On parle vraiment d'organiser autrement la déclaration du build pour SBT pour pouvoir représenter comme ça un ensemble de sous-projets. Au final, ce qu'on a, alors, on va considérer tout d'abord le fait qu'on ait un projet qui ressemble à ça, un projet qui s'appelle One Ring, très joli, dans lequel on va mettre en place tout d'abord le build.sbt au niveau de la racine du projet et on va se servir des sous-repertoires pour représenter chacun des sous-projets. Au final, notre build.sbt va ressembler à ça. Après, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais ça va être à peu près ça. Autrement dit, vous avez une première phase où vous allez déclarer, un, la structure du repo, la façon dont c'est divisé en sous-projets, et la déclaration aussi de la hiérarchie qui existe entre les projets que vous déclarez à ce niveau-là, plus la description, une description assez rapide sur la configuration de chaque sous-projet. Et plus vous descendez, plus vous allez rentrer dans des détails techniques ou des éléments communs qui vont apparaître d'un projet à un autre. Dans le détail, ça donne quoi ? Donc là, j'ai mes trois projets. Le projet parent qui va agréger les deux sous-projets, donc on utilise la méthode .aggregate à ce niveau-là. Et puis après, mes deux sous-projets ici. Et on utilise effectivement des lesivales pour pouvoir déclarer chaque projet en indiquant effectivement qu'il s'agisse d'un projet et en lui associant le répertoire auquel il est rattaché. Quand on utilise la commande .sbt, la question qu'on peut se poser c'est comment ce qu'on fait pour naviguer d'un projet à un autre. Pour ça, vous avez simplement la commande .project en lui donnant le nom du projet correspondant à la lesival que vous avez déclaré. Eh bien, vous pouvez descendre comme ça dans un sous-projet et si vous faites un compile au niveau du sous-projet, ça fera le compile uniquement pour ce sous-projet. C'est pour l'aspect de navigation. Un petit point sur la notion d'aggregate. vous n'êtes pas obligé de le mettre. Par contre, ça va impliquer un comportement différent de la part des sbt. Typiquement, si vous faites un compile sur le projet parent et que vous n'avez pas mis la ligne aggregate, il vous fera un compile uniquement sur la partie parent sans le propager sur les sous-projets. En ayant mis aggregate, vous avez effectivement cette fois une propagation de votre commande. Ça marche pour compile mais ça va marcher aussi pour d'autres types de tests. et si vous êtes dans le projet parent et que vous voulez faire une compilation uniquement sur un sous-projet, vous pouvez le faire aussi soit par navigation utilisant la task project ou simplement faisant nom du sous-projet slash la commande. Une fois qu'on a déclaré la structure du monoripo, après, on va pouvoir ajouter plus de détails sur la configuration des projets. On pourra mettre le nom, la description. En fait, on va pouvoir mettre ce qui permet d'identifier le projet voire des éléments qui sont uniques pour chaque sous-projet. Les éléments communs, on va pouvoir aussi les indiquer. Donc là, j'en ai deux avec soit une configuration commune soit des dépendances qui sont communes. Pour la configuration commune, pareil, on passe aussi par déclaration d'une variable où on met en place un settings. Donc typiquement, l'organisation, c'est quelque chose qu'on va retrouver d'un projet à notre pour le mettre en commun. Potentiellement, la version Scalao, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver d'un projet à notre où on aura quelque chose identique. et aussi, pareil pour les options Scalao, on peut imaginer d'autres choses, d'autres déclarations possibles à ce niveau-là. Concernant les dépendances, moi, généralement, ce que je mets en commun, c'est d'abord les numéros de version. Généralement, ce qu'on va faire, c'est déclarer des variables par rapport à ça. Histoire de ranger les choses, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute la déclaration ici d'un variable que j'appelle LibVersion et je crée du coup un nouvel object qu'on fait new comme ça, c'est équivalent en Java de faire un new object dans lequel je vais déclarer un ensemble de variables que je vais associer à des numéros de version. Ce qui me permet d'avoir une espèce particulière dédiée pour la déclaration des numéros de version. Et après, il suffit de l'utiliser comme ça au niveau de la déclaration des dépendances. en revenant sur open source versus entreprise, là-dessus, on est sur exactement le même type d'organisation. Il n'y a pas de différence qui soit significative entre un type de projet et un autre quand vous voulez faire du mono-repo. Parlons version maintenant. Quand vous voulez gérer la version avec SBT, vous avez un setting qui s'appelle version, tout simplement. Et quand vous débutez généralement sur un projet, vous commencez à le modifier à la main. Après, quand vous êtes un peu plus professionnel, vous utilisez un plugin qui s'appelle SBT Release qui va s'occuper non seulement de la livraison d'une application, mais aussi de la gestion plus ou moins automatiquement de la version derrière. Ce qu'il fait, quand vous faites la commande SBT Release, il va tout d'abord voir au niveau d'un fichier qui s'appelle version.sbt dans lequel il y a un numéro de version qui est déclaré. Intervenir dessus. Quoique, non. Juste avant, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous demander de confirmer la version à livrer et la prochaine version qui sera en cours de développement. Une fois qu'il a fait ça, il fait un clean, il fait des textes, etc. Il va surtout intervenir au niveau d'un fichier qui s'appelle version.sbt dans lequel il va mettre en place la version à livrer. Ensuite, il commit le version.sbt, il tag le commit qui a été créé et ensuite, il fait un publish. C'est à ce moment-là qu'il fait la livraison. Une fois que c'est terminé, il réécrit le version.sbt pour mettre en place la nouvelle version et après, il commit à nouveau. Nous, on a découvert un autre plugin qui s'appelle sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.sbt.s disponible sur GitHub développé par un des développeurs de Lightband et mainteneur de SBT et qui s'installe comme n'importe quel plugin en faisant un SBT plugin avec la référence. L'idée de ce plugin, c'est de se dire que déclarer comme ça explicitement un numéro de version dans un fichier que ce soit duple sbt ou version sbt, ça crée un petit peu de la duplication par rapport à ce qu'on pourrait récupérer à travers Git. Je m'explique. Vous avez ici une branche Git, un petit master, avec un ensemble de commits et leurs SHAWAN correspondants. Généralement, ce qu'on fait quand on livre une certaine version, on va la tailler. Donc là, v1.2, ici, v2.0. L'idée de SBT d'Inverse, c'est de dire ce qu'on peut faire, c'est par exemple quand je suis sur ce tag-là, il suffit simplement que je récupère le nombre du tag pour avoir un numéro de version. Et peut-être que du coup, en se basant là-dessus, je pourrais aussi imaginer un numéro de version basé sur ce tag-là pour avoir un numéro de version unique à ce niveau-là. Ce qui au final, est possible, sachant que Git propose une commande qui s'appelle git-distrive qui vous permet d'avoir quelque chose au format nom du tag tiré nombre de commits depuis le dernier tag et le dernier comité ID considéré. Après, c'est des détails, mais après, on va chercher par exemple les tags ayant le format, commençant par V plus un numéro et dans le cas où on a des changements qui ne sont pas comités, on va en plus rajouter un tag sample. Et c'est ce que fait SBT d'Inverse. Ce qui donne quelque chose comme ça. Quand vous avez mis en place votre plugin SBT d'Inverse, à condition de ne pas avoir redéfinie version au niveau de vos settings, sinon ça désactive SBT d'Inverse, vous allez avoir trois types de formats de numéros de version. Soit ce format-là, 1.2 qui correspond au fait que vous avez une version qui est officielle. Le deuxième format, c'est quoi ? Ça vous explique que vous êtes basé sur cette version officielle plus deux commits et voici le commit ID correspondant à la version où vous en êtes rendu. Et le dernier format, c'est un peu la même chose que le précédent, sauf que vous avez des changements qui n'ont pas été comités et à ce moment-là, il y a un tag sample qui est rajouté et qui descend au niveau de la minute. Ça, ça change un peu le point de vue, plutôt que d'avoir simplement un tiré snapshot qui apparaît ou pas de tiré snapshot, ça change un petit peu la vision que vous pouvez avoir sur les différentes évolutions de vos programmes. Vous pouvez prendre le problème à l'envers. Imaginez que vous ayez un bug en production. Un bug en production. En fait, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire sur scène, par exemple, le mot corde ou le bug en production. Enfin bon, je passe. Et vous voulez savoir pourquoi. La première chose que vous allez voir, c'est effectivement un numéro de version. Soit vous tombez sur quelque chose comme ça, donc vous avez une version officielle, ou vous avez quelque chose comme ça. Quelqu'un vous posez des questions. Oui, effectivement, ce n'est pas passé par un schéma classique. Mais au moins, vous avez l'indication comme quoi, il y a eu, par exemple, deux modifications ou n modifications et que le commit ID correspond à celui-là. Du coup, c'est assez facile de retourner sur la version de code qui pose problème pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'où provient le bug. En plus, si vous avez un numéro comme ça, alors là, c'est un truc. c'est un vrai problème. Donc, si on revient sur nos deux projets, donc SBT-Nitver, effectivement, on l'utilise côté open source mais aussi côté application d'entreprise. Alors, SBT-Nitver, on ne l'utilise pas vraiment directement dans le cadre de l'open source. Nous, on passe par un autre plugin qui s'appelle SBT-ReleaseEarly. Et SBT-ReleaseEarly effectivement, se base sur SBT-Nitver, va rajouter en plus d'autres plugins comme SBT-SonaTag ou SBT-Bintray pour pouvoir assurer tout un cycle de livraison. Pour le coup, il a un workflow qui est beaucoup moins compliqué par rapport à SBT-Release parce qu'en fait, c'est vous qui gérez le tag. Quand vous faites un guide commit, c'est à vous de décider quand est-ce que vous faites le tag. et c'est au moment du push que SBT-ReleaseEarly va se mettre en exécution pour pouvoir ensuite livrer dans différents environs. Et côté entreprise, on n'utilise pas SBT-ReleaseEarly parce que, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais il m'a semblé que c'était vraiment dédié à des livraisons sur MS Central ou Bintray. mais nous, on est parti sur un plugin maison qui n'était pas si compliqué, mais je vais y revenir sur la notion de plugin un peu plus tard, qui utilise explicitement SBT-ReleaseEarly et pour le coup, on a à peu près le même process au final. Parlons maintenant d'intégration continue et de livraison. Donc c'est à ce niveau-là on va avoir une vraie séparation par contre au niveau soit open source soit application d'entreprise. Dans l'un, on va exposer ce qu'on fait à tout le monde alors que dans l'autre, on va l'exposer seulement à un groupe, plutôt à un domaine assez précis et non pas à tout le monde. Pensons par la partie open source. Quand vous créez des bibliothèques, surtout dans le monde Java, souvent l'objectif c'est de le livrer dans la main centrale. La main centrale pour pouvoir toucher la main centrale, on passe par un site qui s'appelle OSSRH pour Open Source Software Repository Hosting qui est en fait ce que propose Sonatype pour livrer des bibliothèques auprès de la main centrale. Vous avez d'autres alternatives, notamment Bintray. qui propose derrière ça une application qui s'appelle GD Center qui a la particularité comment dire ? On va voir ça. Justement, j'ai fait un comparatif. On a eu l'occasion de tester les deux et de comprendre un peu les différences qu'il peut y avoir. Dans les deux cas, on doit passer par une signature PGP. C'est-à-dire que vous créez une signature sur votre ordinateur, après vous passez par un site qui permet de stocker les clés PGP pour pouvoir l'enregistrer et après quand vous livrez que ce soit sur SSRH ou Bintray, vous livrez quelque chose de signé donc il va utiliser votre signature qui se trouve au niveau de votre ordinateur pour créer vos packages, le livrez et au niveau de SSRH ou de Bintray, ils vont reprendre ces signatures et vérifier que sur les stockages centralisés des signatures, il y a quelque chose qui matche. C'est un peu comme ça que ça marche. Ceci dit, après il y a beaucoup de différences. Côté SSRH, on est plutôt sur la création de comptes manuels. On part sur un site qui contient une application Jira dans laquelle vous créez un ticket et vous dites je m'appelle Tant et je suis possesseur de ce groupe ID. Après il y a quelqu'un qui intervient au bout de 3 heures en disant ok c'est bon. Et à partir de ce moment là vous pouvez commencer à toucher au nexus d'OSSRH. Sauf qu'avec ce type d'outil vous êtes plutôt dans un processus lent, c'est à dire que quand vous voulez faire une livraison le nexus va d'abord créer ce qu'on appelle un stage qui est unique par rapport à un groupe ID. et dans ce stage vous pouvez faire qu'une seule livraison. Cette livraison va mettre un certain temps à être mise en place parce qu'il y aura un certain nombre de vérifications qui vont être faites notamment sur les métadonnées concernant les pommes.xml et ce genre de choses. Et après une fois que toutes ces vérifications sont faites si tout s'est bien passé en fait c'est livré mais ça met un certain temps je crois que c'est de l'ordre de l'heure il me semble pour que ça puisse apparaître en fait au niveau de ma vaine centrale. Et l'autre point c'est que nous on est dans un cadre mono-repo donc on aimerait bien que tout soit livré plus ou moins en parallèle sauf que là tant que vos stages est ouverts vous pouvez ne livrer les artefacts que un par un. Vous ne pouvez pas tout livrer en parallèle donc vous êtes obligés d'attendre que les lances en vérification plus la livraison soient faites pour que le stage soit fermé et ensuite vous livrer. C'est un process qui dure à peu près 30 minutes de mémoire. Nous en fait au niveau de l'ACI on a fait en sorte que malheureusement effectivement on livre on essaie de livrer en parallèle mieux on a utilisé un outil qui permet de temporiser chaque livraison en mettant une période en mettant à peu près une période d'une heure pour s'assurer que en fait c'est assez problématique on va retenter en mettant une période d'une heure on peut s'assurer en fait que les phases de livraison ne se surhaussent pas et si jamais on s'aperçoit qu'un stage qui est ouvert on suppose qu'à ce moment-là il y a quelque chose qui s'est mal passé du coup on ferme le stage automatiquement pour en ouvrir un autre. Un truc qui est bien quand même au SCCRH et un autre truc un deuxième truc d'ailleurs que je n'ai pas indiqué mais dans le premier c'est le fait qu'on ne puisse pas supprimer ce qui a été livré c'est plutôt une bonne chose sauf quand on fait des bêtises ça nous est arrivé on a eu des trucs avec des numéros de version en fait qui représentent juste des SHA-1 sans rien du tout et ça apparaît en tout premier en fait quand on fait une recherche sur nos packages malheureusement on a pu quand même négocier un petit peu avec OSSRH les gens de OSSRH je dois reconnaître qu'ils sont assez courtois ils ont été assez conférensifs et finalement ils ont pu supprimer ce qui n'allait pas côté Bintray on est plutôt sur du quasiment tout automatique la création de compte se fait automatiquement après c'est à vous de déclarer tout ce qui va représenter des ripos et dans ce cadre là d'ailleurs vous n'êtes pas limité au monde de la JVM vous pouvez livrer carrément autre chose sur la signature GPGP là aussi on a des cycles de livraison qui sont plus rapides il y a effectivement un peu moins de vérifications qui sont faites mais nous n'interprétions effectivement c'est que ça allait beaucoup plus vite pour pouvoir exposer une bibliothèque les artefacts peuvent être livrés en parallèle et ça c'est plutôt pas mal la suppression est autorisée du coup bien ou pas bien effectivement c'est parfois assez souvent une mauvaise chose sauf que on a la possibilité de livrer sur ma même centrale derrière ça et en fait l'idée finalement ça va être d'utiliser un petit peu les deux nous on est parti sur Bintray dans l'idée de mettre en place soit des snapshots ou des releases et dans le cas où on a une release à la main on déploie ensuite au niveau de main central je vais vous montrer un schéma juste après par rapport à ça donc premier point c'est d'abord choisir en fait le bon repository le deuxième point c'est de trouver aussi un bon outil de CI ça vous avez un certain choix alors nous on est sur GitHub donc effectivement de la partie GitLab c'est shortlisté donc la partie GitLab a été shortlisté on s'est ensuite intéressé à Travis CI à Travis CI et à Circle CI alors Tron CI on ne l'a pas testé en fait on ne l'a pas vraiment vu du coup on est plutôt basé sur Circle CI et Travis CI initialement on avait commencé avec Travis CI sauf qu'on a rencontré des instabilités au niveau des constructions de nos projets finalement on s'est rabattu sur Circle CI et nous ce qu'on a vu effectivement comme un avantage côté Circle CI c'est le fait qu'on ait des constructions qui sont staves reproductives qu'on n'ait pas de mauvaise surprise et qu'on se retrouve en fait à reconstruire quelque chose qui s'est mal passé sans qu'on ait rien de touché ça fonctionne avec Github ça fonctionne aussi avec Docker Hub parce que le principe de Circle CI c'est de récupérer des images Docker qui se trouvent sur Docker Hub pour ensuite mettre en place les environnements de construction on peut déclarer des environnements dont le contenu est masqué ce qui permet de mettre des mots de base des tokens et autres il y a une gestion des dépendances il y a un cache de dépendance qui permet de conserver les dépendances téléchargées d'une construction à une autre vous avez aussi la possibilité de définir des alias quand vous avez pas mal de commandes ou de choses qui se répètent surtout dans un cadre monorequipo c'est plutôt intéressant soit ça soit des commandes aussi paramétrées ça permet d'avoir release tel projet paramètre en paramètre il y a un système de plugin qui s'appelle des orb qui permet de rajouter un peu plus d'outillage derrière ça c'est du YML par contre il faut faire avec mais bon je dirais que c'est un classique au niveau des outils de CI et c'est ok avec les monorequipos je ne dis pas que CircleCI est parfait pour les monorequipos on reste sur une vision un projet repo au niveau de CircleCI mais néanmoins en partant de ça on a réussi à comment dire à mettre en place une vision monorequipo malgré le fait qu'en fait on n'est qu'une seule livraison qu'un seul numéro de version etc et donc au final on a un workflow qui ressemble à ça donc on est dans un cadre un repo nprojet quand on veut livrer quelque chose d'abord on tag à la main directement sur la machine et ensuite on push au niveau de GitHub le push notifie du coup CircleCI qui va ensuite lancer une construction et va ensuite utiliser sbt-release-urly pour un taguer notre comment dire taguer le code là où est-ce que ça en est donc taguer ensuite le package et selon le tag il va pousser soit un snapshot soit une version release qui est ensuite livré au niveau de Bintray et ensuite nous on fait c'est qu'on pousse à la main s'il s'agit d'une release en fait on va le pousser à la main au niveau de main centrale ceci dit en fait on pourrait même à présent se passer de main centrale sachant qu'au niveau du site web on référence directement ce qu'il y a au niveau de Bintray mais nous ce qui nous intéresse au niveau open source sachant qu'en plus c'est un projet qui est assez récent c'est d'avoir du feedback et pour avoir du feedback c'est de livrer très rapidement de pousser de nouvelles versions que ce soit très réactif c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'on a choisi Bintray plutôt que côté entreprise côté entreprise en fait on a moins de possibilité de choix en termes d'outillage là-dessus souvent l'outillage est imposé et donc ce qu'on nous avait imposé c'est le fait qu'on soit sur le bitbucket on soit on dit Jenkins on a de l'artifactory et de X-LightDeploy pour la partie la partie déploiement oui je fais de la pub comme je disais au niveau application d'entreprise on est sur du N-mono-repo donc chaque repo contenant un certain nombre de projets l'avantage de Jenkins qui a par exemple notamment sur SQLCI c'est que vous avez la possibilité de déclarer un job pour le même repo et ça c'est intéressant quand vous voulez en fait livrer séparément vos différents artefacts sinon oui après on a une séparation entre ici et entre on a une séparation entre artefactory et donc la partie jar et la partie zip tout ça parce qu'en fait on est sur du spark soit en fait on a comme projet des bibliothèques communes donc il s'agit dans ce cadre d'un jar qui va être partagé par d'autres projets d'où la livraison sur artefactory sous forme de jar ou alors il s'agit en fait d'un job spark et en termes de packaging nous ce qu'on fait c'est qu'on crée effectivement un jar plus on va lui ajouter un script shell qui permet de lancer le job et tout ça est packagé dans un zip et c'est cette partie là en fait qui est lancée qui est envoyée à SIDPUB pour ensuite l'envoyer dans différents environnements d'intégration ou environnement de prod le point ici qui est noté c'est le fait qu'on ait plusieurs ripos à gérer et la difficulté qu'on a rencontré en particulier c'est pas sur l'aspect mono-ripo c'est plus sur le fait de partager des configurations qui soient communes d'un projet à un autre et c'est là qu'il devient intéressant de développer des plugins plutôt que de chercher à avoir quelque chose qui existe au niveau des projets qu'on essaie de copier coller d'un projet à un autre et finalement on se retrouve avec des boules pour SBT qui sont complètement différents de l'un à l'autre où il faut carrément apprendre une nouvelle culture quasiment pour passer d'un projet à un autre l'idée c'est de pouvoir rassembler ça sous forme de plugins SBT et de le partager au sein de l'ensemble des projets que vous avez à gérer donc alors comment créer un peu d'une SBT c'est assez simple en fait il s'agit d'un projet classique SBT avec quelques petites règles supplémentaires le point numéro l'ensemble des règles numéro une je dirais concerne le bug.sbt c'est ne pas chercher à mettre en place à indiquer spécifiquement la version de ce cas là que vous utilisez parce qu'en fait quand vous êtes sous SBT SBT lui-même est lié à une version Scala spécifique du coup ça sert à rien d'indiquer une version Scala et même vous allez rencontrer des difficultés pour pouvoir faire fonctionner votre plugin le deuxième point c'est de faire apparaître cette ligne là renewable plugin SBT plugin ça c'est pour Google.sbt il y a un deuxième ensemble de règles et ça on va voir à travers un exemple juste après sur la création d'un plugin de livraison dans Artifactory on voulait créer un plugin donc une fois que vous avez bien écrit votre bug.sbt la première chose qu'on fait souvent c'est commencer par imaginer l'ensemble des settings qu'on va exposer par rapport à notre plugin là je décris en fait deux settings un qui s'appelle repo host et l'autre qui s'appelle repo nem le premier pour indiquer en fait la machine où se trouve l'artifactory le deuxième c'est pour donner le nom du repo dans Artifactory dans lequel je vais livrer une fois que j'ai ça je vais pouvoir créer mon plugin la création d'un plugin se fait en déclarant une classe qui est en auto-plugin et dans lequel je vais utiliser les cases donc les configurations que je définis dans mon object le fait de le mettre en auto-import ça veut dire que je automatiquement quand j'importe le plugin j'expose tout ce qui est défini là-dedans dans tous les fichiers sbt de mes projets une fois que j'ai ça par convention je définis ensuite un project settings dans lequel je vais bien mettre une configuration je vais associer une configuration par défaut par défaut mon repo correspond à localhost par défaut le repo name c'est local je publique tout c'est une configuration qui est définie au niveau des sbt et j'ai la possibilité de le redéfinir aussi ou de lui donner une valeur par défaut et là par défaut je publie automatiquement au niveau de ce repo avec ce repo name et l'ensemble est configuré justement par rapport aux settings que j'ai déclaré avant quand on utilise un setting il faut savoir par contre qu'il faut en fait ça se fait de cette manière là nom du settings point value pour récupérer sa valeur nous ce qu'on a fait c'est qu'on a déclaré en fait tout un ensemble de plugins pour pas mal de choses donc combien de voir un plugin de livraison au niveau d'affiches factory et avec une partie qu'on n'a pas vu qui est la gestion des credentials en fait on a un ancien système qui se base sur des fichiers partagés dans lesquels on va trouver les credentials moi ça ne me convenait pas parce que quand vous avez ce type de fichier c'est en clair avec les mots de passe et tout sinon au niveau de la plupart des outils c'est des bases d'environnement qu'on associe justement à ces crédits dans les choses et le contenu de ces variables sont cachés donc du coup j'ai mis en place du coup un système qui permet de récupérer ces valeurs pour ensuite pouvoir me connecter à l'archive factory on a fait un deuxième plugin pour tout ce qui est option de compilation et qui permet aussi de gérer en fait un linker qui pour le coup est worth remover et on est en train de construire un troisième plugin qui permet notamment pour les jeux sparks de créer nos zip automatiquement l'avantage de ça c'est que ça permet de retirer énormément de code au niveau des build.sbt puisque tout ce code là est centralisé au niveau des plugins et que finalement on se retrouve avec des build.sbt qui sont beaucoup plus concis et beaucoup plus déclaratifs et du coup représenter une monorepo à travers justement des build.sbt de cet ordre là c'est beaucoup plus facile à faire et beaucoup moins prise de tête aussi à déclarer pour terminer là-dessus donc ici ce qu'on a vu c'est une approche on a vu comme quoi une approche monorepo est possible que ce soit en open source ou sur des projets d'entreprise si on utilise sbt si votre numéro de version est unique je vous encourage à garder du côté sbt d'invers on a vu un gros avantage d'utiliser bin3jcenter avec le plugin sbt release et c'est quelque chose de bien pour avoir des cycles de livraison rapides au niveau open source en tout cas quand on veut vraiment avoir des feedbacks assez rapidement tout en ayant la possibilité de livrer sur ma main central si vous avez plusieurs ripos à gérer pensez à créer des plugins sbt pour partager vos configurations et pour terminer d'une manière ou d'une autre faites en sorte comme on l'a vu d'avoir des build.sbt qui soient déclaratifs en tout cas quand vous organisez votre build.sbt pensez dans les premières lignes à faire apparaître la structure du projet avec les informations qui sont essentielles pour ce projet et petit à petit rentrer dans les détails techniques quand vous avancez au niveau de votre fichier je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions ou des points d'animation je prends je vais essayer de répéter après plus il y a de modules je pense notamment à IntelliJ plus c'est index plus c'est lourd est-ce que vous avez ce genre de problème et du coup sinon comment vous avez évité ce problème avec quelle idée par exemple alors cet aspect là en fait on n'a pas vraiment de problème généralement on est sur on est autour de 5 projets par monorepo voire 5 projets maximum jusque là on n'est pas monté au-delà on l'a eu une fois mais en fait pour le coup on est plutôt parti sur un build.sbt par sous-projet et du coup au niveau d'intelligence c'est vrai que des fois il y a une tendance à voir les choses un peu autrement mais on s'en saura assez rapidement justement en lui indiquant non effectivement tu as un route d'un point de vue git mais mon route de projet est à ce niveau là voilà je serais bricoler un petit peu les choses mais on finit par délinier un petit peu les visions par rapport à ça quand tu fais du monorepo comme ça quand tu as beaucoup de projets enfin même des fois si tu as 2-3 projets qui ont une taille assez conséquente ça augmente la taille du build tu n'as pas des solutions pour quand je modifie je suis une modification juste sur un projet que ça déclenche le build que de ce projet là que ça fasse que les tests de ce projet là on se pose assez souvent la question et c'est vrai que pour moi on est en train on a une étude là-dessus mais pour le moment on n'a pas vu on n'a pas encore vu l'intérêt de partir là-dessus mais effectivement c'est une question qui nous revient assez souvent dans ce qu'on a imaginé c'est d'analyser en fait quel sous-répertoire au niveau d'un point de vue Git a été modifié et de s'intéresser uniquement à ce répertoire pour organiser la livraison du coup tu partirais sur un autre plugin à faire pour faire ça ? pas un autre plugin mais c'est alors je dirais pas vraiment plugin plutôt au niveau de la coopération de la CI c'est pas toujours possible ça en fait ça dépend de la CI qu'on a j'ai une petite question rapidement sur les plugins SBT tu les mets aussi dans le monoripo ou c'est dans un repos complètement séparé ? on le met dans un monoripo séparé d'accord merci s'il y a d'autres questions donc si j'ai bien compris vous avez la même version pour plusieurs artefacts c'est ça ? et enfin vous vous regardez pas le code si ça a changé pour chaque artefact pour faire une release avec une nouvelle version c'est ça ? oui il y a des artefacts pardon je vais finir la question je suis surpris donc il y a des moments où vous lancez enfin vous réalisez comment on dit en français vous faites une release d'un artefact qui est strictement la même chose que la version d'avant donc il y a une nouvelle version qui est strictement la même chose que la version d'avant c'est ça ? oui tout à fait en fait jusqu'à là on n'a pas vu d'inconvénients à le faire on n'a pas eu de retour négatif par rapport à ça et ce qui permet aussi d'avoir en fait exactement de changer juste un numéro de version quand on prend en fait certains projets ensemble oui ça oui donc j'imagine les projets sont suffisamment reliés pour qu'on les importe tous ensemble pas nécessairement pas nécessairement moi par exemple je dépends de projet A ouais et j'étais sur version 1 plus enfin 1.1 là je vois une version 1.2 rien n'a changé mais je m'écrivais vers 1.2 c'est ça ? ouais ça ne crée pas de problème c'est juste un peu étonnant enfin contre-intuitif oui je constate très bien et vous n'avez pas eu de problème à faire retour au problématique par rapport à ça ? non parfait merci dernière question je vous remercie sinon merci merci